Je suis parti en exil pour 5 ans au Burkina Faso en septembre, donc 4 août le siège est détruit, 700 personnes sont arrêtées et j'entre en clandestinité et en septembre je quitte le pays pour 5 ans, je reviens en 1996. Et lorsque vous reveniez vous êtes déjà en relation avec Frundi justement qui était considéré à cette période là comme un des visages de ce qu'on pourrait appeler la transition, un des visages du changement, d'ailleurs ça venait du nom du parti, l'union pour le changement par exemple au Cameroun, qu'en est-il de ces, enfin quels étaient les rapports entre vous durant cette époque là ? Je dois dire qu'avant que je parte en exil en septembre 91, j'étais déjà un prisonnier politique en 88, donc j'avais été arrêté en 1988, cette fois de retour d'un voyage au Burkina Faso et le gouvernement m'accusait, à toi ou à raison, de comploter avec Thomas Sankara et Blaise comparé pour renverser le régime. Et donc j'ai fait 3 ans de toute la prison politique du Cameroun avant même l'ère de la tradition de démocratie. Et donc quand je sors de prison en août 90, en même temps que Yondo Black et Anissa Ekané, donc il y avait signé un décret pour la réduction de nos peines. A la peine, enfin autant couru, nous nous lançons immédiatement sous l'égide de Yondo Black à la création de ce qu'on appellera, ce qui deviendra la coordination des partis politiques et associations. Et donc c'est dans le cadre de cette coordination qui commence par Yondo Black dans son siège en novembre 90 et qui devient donc ce grand mouvement qui regroupe tous les chefs des principaux partis d'opposition et associations du Cameroun Communitaire pour le Changement que j'ai rencontré, John Frundy qui était le président d'un parti qui à l'époque était un parti plus ou moins régional en fait, qui s'appelait le STF. Eh bien on va y revenir en tout cas de vos rapports, mais avant, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a une différence entre ce Cameroun d'hier et le Cameroun d'aujourd'hui ? Une différence en ce que, c'est vrai on parlera du multipartisme évidemment, mais une différence en termes de liberté d'opinion, en termes d'opinion politique, en termes de vision politique et aussi de traitement des politiques au Cameroun ? Je dois dire que chaque fois que je viendrai, j'aurai la grâce de votre invitation à cette émission qui s'appelle « Le regard panafricain ». Je serai, même si on parle d'un pays donné, c'est-à-dire qu'on parle du Niger, comme on a parlé du Niger, du Mali, etc. Il y a quelques jours. Je garderai toujours le regard panafricain, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on va traiter d'un pays donné parce qu'il faut qu'on ait les pieds dans la réalité, mais il est extrêmement important qu'on regarde les choses pour tirer des leçons qui vont bénéficier au continent dans son ensemble. Et c'est ce qui va m'animer cette soirée. On va parler beaucoup du Cameroun, peut-être non exclusivement du Cameroun, mais... Mais ce ne sera pas exclusif. L'approche ne sera pas exclusive. Oui, l'approche, ce sera de dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer qui peuvent profiter à des pays qui sont dans des situations similaires à celles du Cameroun pour que l'on puisse avancer, pour que l'Afrique puisse avancer. Donc, en gros, on retient que le Cameroun d'hier et le Cameroun d'aujourd'hui sont bien différents. Absolument, ils sont différents. Ils sont absolument différents. Parce que même si quelqu'un réussit à se maintenir au pouvoir pendant longtemps, cette personne, pour se maintenir au pouvoir, est obligée de faire des compromis avec des réalités, soit sur le plan interne, soit sur le plan international, qui, elles, sont en constante variation. Donc, ceux qui disent que le Cameroun n'a pas changé, ils se trompent absolument. Le Cameroun change, le monde change tous les jours. Et maintenant, il s'agit de savoir dans quelle direction on va et d'être capable de s'adapter à ces changements-là tout en gardant le cap. Le monde bouge, le Cameroun avec, dit-on souvent sur certaines FM. Avec vous, on parle du Cameroun, justement, et bien sûr avec un élan de perspective pour les pays africains, surtout dans la logique de la libération. La souveraineté, aujourd'hui, recherchée par plusieurs pays africains et d'ailleurs parmi lesquels le Cameroun, même si cela n'est pas toujours exprimé comme certains le voudraient et l'attendraient. Démarrons déjà par parler de ce multipartisme. Professeur Ducam-Tiabini, le multipartisme qui, je le disais tout à l'heure, on en parle pour désigner le fondement de la démocratie représentative. Au Cameroun, dès les années 1940, on commence à voir la création de plusieurs partis politiques. À l'élection, par exemple, en 1992, on a eu plusieurs partis qui ont été représentés. On a eu une lutte acharnée entre plusieurs candidats, avec en tête de lisse le président Paul Biya, président actuel du Cameroun, et puis John Frondi qui n'est malheureusement plus. Alors, dès les années 1940, on parle de ce multipartisme, mais comment est-ce que tout ça n'est ? Je voudrais d'abord dire, ou plutôt rappeler, que l'Afrique, les différents pays africains, sont étrangement les mêmes en ce qui concerne leur histoire, quand vous la regardez de façon fondamentale. C'est-à-dire qu'elles traversent des périodes qui paraissent toujours différentes, mais en réalité sont toujours les mêmes, en fait. À ayant eu leur indépendance pratiquement dans les mêmes années. Voilà, donc on a passé la période du colonialisme, où ces états-là étaient soit sous tutelle, soit des purs états coloniaux. Et à l'intérieur, donc, de cette période coloniale, il y a des mouvements politiques et syndicaux qui se créent. D'abord, c'est des syndicats, généralement, qui, par la suite, se transforment en partis politiques et qui luttent pour l'indépendance, que tout le monde obtient plus ou moins dans les années 1960. Et on entre dans une ère un peu compliquée, parce qu'avant cela, il y a une forme de multipartisme qui existe plus ou moins partout. Et on entend les indépendances et on constate que la plupart des pays africains, soit par consensus politique, soit par force, entrent dans une phase de monopartisme et que par la suite, c'est comme par un coup de baguette magique, ils entrent tous dans une sorte... et on retourne au multipartisme. Donc, ce soir, nous allons parler du cas du Cameroun, qui est un cas en même temps typique, mais exceptionnel. Parce que, dès 1940, au Cameroun, qui est sous contrôle britannique, se crée le Cameroun Youth League, avec Andele Muna Foncha, qui, à ce moment-là, sont étudiants, ce qui est le Nigeria, et qui disent qu'eux, ils ne sont pas nigériens, ils sont des Camerounais et qu'ils doivent s'organiser pour faire quelque chose pour le Cameroun. En 1948, le Cameroun sous contrôle français se crée l'UPC. En 1949, se crée le Cameroun National Federation d'Andelei et Bilet, je crois. Bon, donc, il y a donc ce vaste mouvement-là, et vous remarquerez qu'à partir des années 1950, de multiples parties se créent, aussi bien en zone anglophone qu'en zone francophone. Enfin, je n'aime pas dire ça comme ça. Je dirais plutôt en zone sous contrôle britannique et en zone sous contrôle française. Et la chose qui est extrêmement fantastique dans tout ça, c'est qu'ils ont un trait commun. Ils cherchent à se réunifier et aller à l'indépendance ensemble, même si ce n'est pas ce qui va arriver par la suite, mais c'est important de le dire. qu'il y avait chez les Camerounais avec K, une tentative de se réunifier, peu ou prou, un refus d'accepter qu'on les mette soit dans le Nigéria, soit dans l'Afrique équatoriale française. Donc, cette force-là, cette opiniâtreté va faire que le Cameroun va rester dans le multipartisme pendant bien longtemps. D'ailleurs, il n'en sort même pas, parce qu'on connaît deux phases. On connaît donc la phase coloniale, je peux dire de 40, parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas de souveraineté du tout. Donc, 40 jusqu'à dans les années 50, où il y a une souveraineté, où on nous donne l'autonomie interne, disons ça. On n'a pas de souveraineté internationale, mais en interne, on élit des gens qui discutent des questions internes. Donc, pendant cette période de la solumenté du multipartisme, et ensuite, on entre dans les indépendances, dans le cas du Cameroun, avec plusieurs partis politiques. Et en 1966, Aïdjo décide de fusionner, de créer ou de force, les partis politiques existants au sein d'un parti politique unifié. Il n'a jamais été question au Cameroun de créer un parti unique. La preuve, c'est que la Constitution, elle ne change pas et continue de dire, les partis politiques avec S concourent à l'expression du suffrage. Donc, c'est d'ailleurs ce S-là qui permet, dans les années 1990, quand on arrête les gens et qu'on les accuse de vouloir créer un parti politique, je dis, écoutez, la Constitution du Cameroun prévoit qu'il y ait des partis politiques avec S. – Effectivement. Et aujourd'hui, le Cameroun en compte plus de 300 de ses partis politiques. Peut-être qu'on parlera des perspectives tout à l'heure, mais à l'aune de cette constatation avec autant de partis politiques, ce multipartisme, est-ce qu'il a eu de bonnes augures, finalement, pour le Cameroun ? – Ah, ça, c'est ça. Vous savez, quand vous commencez une bataille, il y a une expression commune qui dit, on sait comment la guerre commence, on ne sait jamais comment elle s'est terminée, n'est-ce pas ? – C'est-à-dire que, quand on est dans la période, à 1966, beaucoup de partis politiques fusionnent, ils entrent dans ce qui s'appelle l'UNC, mais il y a des gens et des partis qui refusent d'y entrer, notamment une section de l'UPC qui dit, nous, on n'y en a pas. Il y a une partie de l'UPC qui entre, l'UPC de Maïmatib, qui entre, qui va se renaître sous l'UPC de Kodok, etc. Donc, ils entrent dans l'UNC, mais il y a une partie qui refuse, elle va en exil. Donc, c'est celle qui se dit, l'UPC des fidèles, qui suivent, d'après eux, la ligne idéologique de Oum Yobe, de Oumye et de Wanji. – Ceux qui ont été taxés de radicalistes. Voilà. Ils refusent et ils demandent le retour au multipartisme. Donc, avec ce que l'on appelle le manifeste, ils font donc, en 1900, dans les années 70, sous l'égide de Fouguil-Massaga, de Maki, de Mokokopriso, etc. Ils lancent, ils écrivent donc quelque chose qui s'appelle le manifeste pour la démocratie, Manidem. Donc, la réclamation de tous les patriotes caméraux à ce moment-là, c'est que nous devons revenir au multipartisme. Il faut qu'on revienne au multipartisme. Et donc, s'engage une longue lutte dans la clandestinité pour forcer le régime d'Aïdjo à accepter la création d'autres partis politiques que l'UNC. Et donc, cette lutte-là est très, très peu connue. Et donc, je voulais seulement rappeler aux Camerounais vraiment de faire des recherches et de se rendre compte que 1990 n'est pas arrivé parce qu'il y a eu la bolle, etc. La bolle, c'était des facteurs extérieurs qui venaient aider une lutte longue de patriotes qui voulaient un retour à la démocratie. Il y avait des organisations clandestines qui existaient. Avant 1990, il y en avait au moins cinq. Et elles se battaient pour contraindre le régime à s'ouvrir. Et le régime réagissait en arrêtant les gens, en les mettant en prison. Donc, quand moi, on m'arrête en 1988, moi, je vais en prison politique. Et il y a peut-être 200, 300 prisonniers politiques là où moi, je me trouve. Et il y avait plusieurs prisons politiques. Donc, vous voyez, mais on ne dormait pas. C'est-à-dire que quand vous arrêtez une personne, il y avait des campagnes qui se menaient, etc., etc., qui contraignaient finalement le régime à finir par dire « De guerre, là, on va obtenir la démocratie ». Donc, en clair, l'obtention de la démocratie au Cameroun, comme dans les autres pays d'Afrique, est le fruit d'une lutte. C'est ça que je veux dire aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils s'assoient et qu'ils pensent qu'il y a comme une sorte de phénomène magique, qu'on peut s'asseoir et on attend que quelque chose va finalement se passer par la grâce de Dieu ou par la grâce du dictateur qui, lui, à un moment donné, va se fatiguer de dicter et de dire « Bon, voilà, je vous offre la démocratie ». Ça ne se passe jamais comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça au Cameroun. Le régime UNCRDPC était fatigué de coups de boutoir que nous lui donnions et, en 1990, a été obligé d'ouvrir. OK. Eh bien, avant de parler du contenu, enfin, des faits, de l'historicité, de ce qui s'est vraiment produit entre 1990 et 1992, professeur Djokam Tiameni, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui aux jeunes Camerounais, aux politiques Camerounais, aux figures Camerounaises pour, peut-être pas prendre le maquis, mais pour s'exprimer d'une certaine manière, exprimer et glander autant de foules autour d'une réelle vision. Je précise autour d'une réelle vision. Justement, ce genre d'émission, et la raison pour laquelle j'accepte de participer avec vous à cet effort, c'est parce que je reste convaincu qu'une des choses qui manquent à la GDS d'aujourd'hui, c'est la connaissance de son histoire. L'histoire de l'Afrique, de façon générale, a été falsifiée. Donc, si vous vous contentez des manuels scolaires, alors les manuels scolaires vous disent que l'Afrique n'a jamais rien inventé. La mathématique, c'est la mathématique des Blancs. La science, c'est la science des Blancs. La technologie, c'est la science des Blancs. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on nous apprend. Donc, on falsifie l'histoire de l'Afrique pour donner à l'Afrique une image négative d'elle-même. Et quand vous avez une image négative de vous-même, vous avez donc un futur qui est sombre, parce que vous n'avez aucun dévier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour chercher à vous en sortir. Il en est de même pour le cas du Cameroun, et c'est ce que je vais essayer dans le peu de temps qu'on a ici, de montrer que l'histoire de lutte du Cameroun a été falsifiée. Et c'est ça qui, aujourd'hui, plombe les jeunes. Il est important qu'ils connaissent l'histoire, qu'ils sachent que le Cameroun est un pays où il y a eu des résistants, où il y a eu un leadership sacrificiel, des gens qui luttaient non pas pour le pain et la sardine, qui ne luttaient pas pour l'intérêt personnel, mais qui luttaient pour une cause commune, et qui, pour laquelle, ils étaient prêts à se sacrifier, et qui le faisaient. Pas avec joie, personne n'a envie de se sacrifier, mais il arrive un moment au carrefour où vous décidez « Est-ce que je vais avoir le champagne seul, ou est-ce que je veux me battre ? » Pour que tout le monde ait quand même un verre d'eau, quoi. Et donc, à ce point-là, à ce point de décision, il faut que les jeunes sachent qu'il y a des Camerounais qui, en face de ce choix-là, ont laissé le champagne, et ont essayé de puiser de l'eau pour tenter de partager à tout le monde. Et donc, pour revenir plus sobrement dans notre histoire, vous verrez, quand on va entrer dans les années 90-90-92, que beaucoup de choses qu'on nous dit ne sont pas vraies. Et c'est ce qui fait qu'on continue de faire les mêmes erreurs, vous comprenez ? C'est-à-dire que l'histoire nous permet de voir les erreurs qu'on a faites, de voir nos succès également, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, et de pouvoir recommencer ce qu'on a bien fait et corriger ce qu'on a mal fait. Mais si on vous a donné une histoire tordue, etc., alors vous allez recommencer les mêmes erreurs en pensant que vous allez avoir un résultat différent, alors qu'en réalité, vous êtes en train de faire exactement les mêmes choses qu'avant. Donc, nous devons... Ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, c'est la connaissance de l'histoire réelle de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Et nous allons essayer de lever un petit point sur la période 90-92. Et je vais essayer, modestement, à ma façon, sur la base de mon expérience, de montrer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation confuse aujourd'hui. Merci, professeur Ducam-Ciamini. Déjà, pour la première partie de nos échanges, on va bientôt atteindre la deuxième demi-heure. Eh bien, on discute à présent de ce qui s'est réellement passé en 1990. Entre 1990 et 1992, certains ont souvent compté une histoire, justement, selon laquelle le boom ou encore la pièce motrice a été montée depuis Bamenda, par exemple, toujours en 1990, par plusieurs personnes autour d'une vision, mais il semblerait que ce soit un événement, enfin, que ce soit également une histoire biaisée. Oui, oui, ce que tout le monde retient plus ou moins, en fait, c'est que la démocratie ou le retour de la démocratie commence avec le lancement du SDF le 26 mai 1990 à Bamenda. Donc, cet événement était un grand événement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, malheureusement, il n'est pas le premier, il n'est même pas le détonateur du mouvement, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en février... Non, d'abord, je vous ai dit qu'il y avait des mouvements dans la clandestinité qui travaillaient pour le retour à la démocratie. Donc, en 1982, à l'orée de 1989, c'est-à-dire, fin 1989, début 1990, il y en a cinq. Il y a l'UPC qu'on connaît depuis les années et qui ont refusé de s'allier avec le régime. En 1983, il y a l'UNDPC de Belobouba qui, lui, ayant démissionné du gouvernement où il était premier ministre après le départ d'Aïdjo, va s'installer au Nigeria et crée un parti clandestin. Il y a le FPC qui se crée, lui, en 1900... après 1984. C'est-à-dire, après le coup de l'état de 1984, Guérandi, qui est un des auteurs, du coup, se réfugie au Burkina et crée un mouvement clandestin qui s'appelle le FPC. En 1985-1986, il y a des jeunes qui reviennent au Cameroun et lancent un mouvement clandestin qui s'appelle le P2. Et, dès 1987, il y a des cellules d'études de ce qui deviendra par la suite le SDF qui commencent à se constituer. Ils n'ont pas donné le nom SDF. Ils se constituent et ils sont en contact. C'est-à-dire, tous ces cinq mouvements-là sont en contact les uns avec les autres. Je le dis et je confirme parce que j'étais dans un de ces mouvements. et c'est ça qui m'a amené au Burkina où j'ai rencontré et Guérandi et où j'ai rencontré et les gens de l'UPC et les gens de l'UNDPC et j'étais en contact avec les cellules clandestines du SDF dès 1987. Donc, cette pression-là, ce mouvement se crée et finalement, il se trouve comme une sorte de consensus qu'il serait bien qu'on crée un parti ensemble et on cherche quelqu'un que l'on trouve en la personne de Yondo Black. Et la réflexion se constitue donc les gens du SDF en voient Moukong, Albert Moukong et Foucault pour entrer en discussion les gens de l'UPC sont là-dedans Henriette et Koué et Anissé et Kané etc. Donc, ce mouvement à peine a-t-il commencé à se constituer que le pouvoir est au courant et arrête-t-on tout le monde. Donc, si vous voyez la liste des gens qui ont été arrêtés, vous verrez bien qu'ils viennent de mouvements divers en fait. voilà, Albert Moukong avait été arrêté. Il n'était pas de l'UPC. Il était des cellules clandestines qui ne deviendront pas la suite de l'SDF etc. le truc déclencheur c'est l'erreur que le régime commet en février 1990 d'arrêter Yondo Black. et Yondo Black et Yondo Black n'est pas n'importe qui c'est un ancien bâtonnier des avocats. s'en offusquent et se rappellent à ce moment Ben Mouna qui est des cellules clandestines du SDF est bâtonnier aussi et il rappelle aux gens que mais notre constitution elle n'a jamais dit qu'on ne peut pas créer de parti politique bien pris au piège déclare que ces personnes n'ont pas été arrêtées parce qu'elle voulait créer un parti politique donc on est en février 1990 on les a arrêtées à Douara on les a pris par hélicoptère on les a menées à Yondo on les a enfermées à la BMM où ils me trouvent d'ailleurs moi j'étais à la BMM bon j'étais président politique depuis peut-être deux ans et demi ce moment là donc quand ils allaient à la BMM je suis là je suis dans le comité d'accueil en tant que prisonnier d'accord bon talk alors alors ça fait boum et et une classe politique enfin une classe sociale qui est faite de petits bourgeois vous savez les avocats c'est des petits bourgeois qui peuvent se casser la tête etc on a arrêté le bâtonnier quand même on doit mettre des formes avant d'arrêter le bâtonnier parce que normalement les règles sont claires on n'arrive pas à un avocat comme on n'arrête n'importe quel petit voyou et surtout pas à un bâtonnier quand même alors les avocats se revoltent et c'est là que tout part et qui commence à s'assoir et qui se dit mais c'est vraiment pas vrai qu'est-ce que c'est cette histoire là ou bien on est dans un pays de droit où on ne l'est pas quoi la constitution est claire bien repont et les siècles des SDF ceux qui n'avaient pas été arrêtés se disent bon c'est lui qui l'a dit on va le prendre au mot et il rapidement profite des textes sous le leadership de Siga Asanga le professeur Siga Asanga un grand patriote qui est vraiment méconnu par l'histoire et c'est ça le problème du Cameroun les grandes personnes ont fini par les oublier et c'est des gens qui sont un peu moins grands qui sont mis en avant qui sont mis en avant le SDF c'est Siga Asanga c'est c'est Ben Mouna c'est tout un ensemble de gens des gens de grand niveau qui étaient des véritables sociodémocrates qui réfléchissaient profondément et qui savaient exactement où ils allaient donc Siga Asanga rapidement donc avec ceux qui sont encore libres là constituent des textes et ils disent bon on va le prendre au mot donc ils arrivent le 26 février non non le 26 mars non le 26 mars ok le 26 mars parce que c'est en février qu'on arrête les Yondon il a fait sa déclaration vers la fin de février le temps qu'il travaille leurs documents ils vont le déposer sur le gouverneur de ce qui était la province du nord-ouest à l'époque qui devient région par la suite ils déposent donc leur demande de création de partis dans la précipitation il leur faut un président il ne faut pas je le dis c'est pour les besoins d'histoire bien sûr Frondi n'était pas dans les cellules de réflexion du STF en 87 que moi je connais je dis qu'il n'était pas parce qu'il était dans le RDPC il est parti à l'élection comme président de la section départementale du MESAM du RDPC contre Achidi Achou il a perdu donc il n'était pas dans ces cellules là mais quand il a perdu les élections Siga Sanga est son oncle et lui connaît les bonnes capacités de mobilisation il était président depuis 2012 il savait comment mobiliser le petit peuple tout ça là alors il l'appelle et lui demande de devenir président du parti rapidement c'était vraiment dans la précipitation que ça se passe et c'est comme ça que Frondi devient président du STF ça ne lui retire aucun mérite je dis seulement l'effet historique parce que et c'est important que je le dise parce que par la suite les gens vont dire que c'est lui qui est créateur du STF ce n'est pas vrai parce que c'est le méconnaître le travail sérieux et fondamental qui a été fait par les pères fondateurs du STF dans la clandestinité et c'est cette méconnaissance de ce travail silencieux sacrificiel qui est un problème aujourd'hui pour nous parce que quand vous demandez aux gens de travailler ils ne veulent pas travailler tout le monde veut aller se faire voir quoi alors qu'en réalité les grandes choses se font d'abord en silence et elles sortent à la lumière après bon donc l'élément déclencheur du processus de retour à la démocratie ce n'est pas mai 1990 c'est en fait février 1990 avec l'arrestation de Yanda d'accord professeur Ducam Tiamini mais après la création enfin après la venue justement de cette situation début 1990 il y a des semaines des mois après et puis deux ans plus tard ou du moins au cours des deux années qui ont suivi ce qu'on a appelé les années de Bresse pourquoi en fait les années de Bresse ça commence en février ça commence en février 1990 où les avocats se lèvent ensuite c'est les médecins et ensuite il y a la création du STF Abamenda six enfants sont tués ça commence à crier de toutes parts et c'est là qu'en 1990 en décembre 1990 BIA envoie son projet de loi de démocratisation et donc fait passer donc c'est en une assemblée qui est à 100% RDPC la fameuse loi sur la démocratie donc il libéralise la presse les partis politiques etc là on est en décembre 1990 mais nous estimons que ce qu'il a fait là n'est pas suffisant et on s'organise en fait on n'a même pas attendu qu'il fasse parce que dès que on sort de prison en 1990 on commence immédiatement à se réunir au siège du parti de Yondo Black qui n'avait pas encore été légalisé mais cette fois il avait créé quand même et donc on se réunissait dans ce parti et on avait compris dès ce moment là que c'était important de créer une coordination de tous les mouvements existants parce que ça avait bien marché dans la clandestinité et il était important que maintenant qu'on allait opérer au grand jour que l'on puisse trouver des formes de collaboration et donc on a commencé à faire le travail de coordination donc ça commence en novembre la coordination commence en novembre 1990 Biya passe ses lois en décembre fier de lui il annonce qu'il veut être qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme celui qui a porté la démocratie et fait un discours pompeux dans lequel il dit que nul n'a besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées au Cameroun ça il dit au discours de fin d'année ça devait être le 30 décembre 1990 il triomfait ses députés venaient de passer des lois qui paraissaient quand même vraiment progressistes par rapport aux lois antérieures ils avaient abrogé des lois liberticides de 72 des choses comme ça et voilà il annonce il a applaudi mais dès le 31 décembre un journaliste il était banquier mais il écrivait de temps en temps des articles dans des journaux c'était mon gars il a écrit un article de démocratie truquée etc on l'arrête et donc nous qui pensions que ce n'était pas sérieux les intentions de machin on crée le comité pour la libération de Célestin Manga et on organise à Douala la première grande manifestation populaire à Bonanjo depuis 1955 en fait parce que entre 1955 et là il n'était pas possible d'organiser des manifestations donc on organise et c'est comme ça que on obtient que le gouvernement ne condamne pas parce que c'était pas seulement à l'époque les lois étaient telles que si vous avez écrit quelque chose et qu'on vous poursuit on poursuit également le média voilà le média c'était le messager c'était le messager donc non seulement Célestin Manga était menacé mais également plus niyaoui et donc nous sommes sortis en masse dans le cadre du comité pour la libération de Célestin Manga dont j'étais le président et dont il y avait des membres comme la Pyrounbanga en fait il y avait deux tendances dans ce comité pour la libération il y avait des gens qui étaient des amis de Manga et de la famille je suis proche de Manga parce qu'on est tous des enfants de Manga c'est à dire que mes grands-parents mon père ma mère sont nés en Manga et c'est le cas pour au moins le père de Manga et le père de la Pyroun naturellement donc on a cette relation amicale et plus ou moins fraternelle mais il y avait également les nationalistes les révolutionnaires qui se disaient mais voilà Biyanou a donné l'occasion de lui taper dessus et on ne va pas l'arrêter mais il se moque des gens comment ça il peut dire hier qu'on n'a pas besoin de toi le maquiller et le lendemain il arrête quelqu'un parce qu'il a trouvé des citoyens donc on est parti là dessus et c'est comme ça qu'on commence un train de manifestation qui ne va pas s'arrêter pendant toute l'année de 91 on réussit à empêcher l'emprisonnement donc à ces deux personnes et on transforme le comité pour la libération de Celeste Manga en un comité permanent pour la liberté pour la démocratie qui s'appelle Cap Liberté et Cap Liberté rejoint naturellement la coordination des partis politiques et associations donc c'est sous l'égide de cette de cette coordination où on retrouvait tous ceux qui n'étaient pas du RDPC c'est-à-dire c'était une coalition extraordinaire où vous retrouviez des jeunes comme moi à l'époque j'avais 30 ans vous retrouviez des des messieurs comme monsieur Eboa ancien secrétaire général de la présidence fait un parcours extraordinaire dans la fonction publique vous retrouviez monsieur Belobouba ancien premier ministre vous retrouviez monsieur Kodok Dika Akwa tout le monde était dans la coordination on a donc réussi à créer une coordination extraordinaire c'est-à-dire quelque chose de très très sérieux où on a pu trouver un point focal sur la conférence nationale souveraine nous estimions que bien ne pouvait pas lui seul c'est-à-dire qu'un dictateur ne peut pas lui tout seul démenter sa propre dictature il faut qu'il y ait une période de halte qu'il y ait une conférence nationale qu'on appelle toutes les forces vivent et que les forces vivent ensemble démentent-elles la démocratie et jettent les bases la dictature pardon et jettent les bases de la démocratie et donc c'est cette bataille-là entre une démocratie instituée par un dictateur et une démocratie qui est le fruit d'une action populaire c'est ça qui s'est passé entre 1991 et 1992 et en 1992 il y a ce fameux épisode électoral qui met pratiquement au coude à coude justement le président Paul Biya actuellement bien sûr chef de l'état et John Frondi à cette époque-là avant cela avant cela il y a l'épisode des villes mortes parce qu'en réalité ce sont les villes mortes qui font ce qu'on appelle ces années-là les années de braise parce que les élections ça ne brûle pas mais pendant les villes mortes ça brûlait le gouvernement tirait sur les gens qui en échange brûlaient des voitures la situation sociopolitique était exacerbée brûlaient des roues sur la route des choses comme ça pour manifester le mécontentement il y a eu dans cette période-là c'est-à-dire que la coordination des partis politiques et associations s'était fixée en cap nous voulons obtenir la conférence nationale souveraine et la position de M. Billard c'est-à-dire que la conférence nationale souveraine est sans objet parce que moi je vous ai déjà donné la démocratie avec les lois de 90 donc c'est ces deux points de vue-là qui s'affrontaient et la coordination donc a choisi comme stratégie de lutte la mobilisation populaire et les manifestations quasi quotidienne donc on a lancé les villes mortes et pendant les villes mortes qu'est-ce qui se passait c'est que on avait fermé le pays c'est-à-dire de lundi à vendredi tout était fermé lundi mercredi et vendredi on manifestait dans les rues et samedi et dimanche les gens se ravitaillaient et on reboulottait pendant la semaine ça a duré quand même pratiquement six mois ce truc et dans sept et dix provinces du pays ça marchait plutôt fort Biya a réussi à empêcher que ça prenne Yaoundé et que ça prenne trois régions du pays mais je ne veux pas m'apésanter là-dessus la chose qui est certaine c'est que même si les gens ne sortaient pas dans ces régions-là elles étaient sensibles à ce désir de changement qui était exprimé par le reste du pays et donc il y a donc ces villes-mortes-là mais il faut dire que le régime lui est astucieux il essaie d'apporter des réponses tant bien que mal Biya nommé un premier ministre et là on voyait essayer de négocier avec les gens de l'opposition or dans l'opposition effectivement elle était constituée de deux types de personnes les anciens de l'UNC et même du ADPC qui pour une raison ou pour une autre avaient cassé avec leur parti dont c'était les les belots c'était tous ces anciens d'avant-là il y avait les révolutionnaires de l'UPC et des tendances accrochées et qui eux se sont mis ensemble et le régime n'a trouvé mieux que de trouver le moyen de les diviser et ils réussissent leur coup avec l'organisation de ce qu'on appelle la tripartite c'est-à-dire qu'en lieu et place de la conférence nationale souveraine qui est demandée ils offrent quelque chose qu'ils appellent tripartite où il y a le pouvoir soit disant l'opposition et la société civile on va discuter pour essayer de faire quelque chose la tripartite font quand même des bonnes choses une des bonnes choses c'est la constitution de 1996 la tripartite a lieu autour de septembre 1991 décide de la décentralisation d'une nouvelle constitution un ensemble de choses comme ça et l'effet immédiat malheureusement c'est que ça casse la coordination en deux il y a ceux qui estiment que les résultats tripartites sont suffisants pour eux et il y a d'autres qui disent que non c'est pas suffisant et ils se regroupent au sein de ce qui s'appellera l'ARC-CNS beaucoup de gens ne savent pas ça mais ça s'appellera l'ARC-CNS ARC et CNS c'était l'alliance pour le redressement du Cameroun par la conférence nationale souveraine donc ils regroupent maintenant des partis qu'on appellerait des radicaux qui disent non la tripartite c'est pas suffisant il nous faut la conférence nationale souveraine et prennent la décision à ce moment qu'ayant tenté d'avoir la conférence nationale souveraine par la rue sans succès alors ce que nous allons essayer de faire c'est d'aller aux élections gagner les élections et notre président une fois élu convoquera la conférence nationale pour laquelle le peuple camerounais attend souffrir et c'est l'axe CNS qui fera donc une alliance électorale qui va être connue par la suite comme l'union pour le changement vous voyez donc les jeunes ne connaissent pas l'axe CNS alors que l'axe CNS c'était le coeur même de l'union pour le changement c'est l'axe CNS qui accouche de l'union pour le changement c'est l'axe CNS qui conduit l'union pour le changement et elle fait quoi elle fédère le peuple autour du mot d'ordre de conférence nationale souveraine et dit au peuple que ce candidat là qu'on va vous donner il a ce nom pour but de convoquer la conférence nationale de faire une transition de trois ans pour mettre le pays en ordre et de s'en aller après ça on va faire des élections libres et justes et ceux que vous voulez mettre là où vous voulez les mettre ils vont être là-bas donc l'axe CNS fait un programme politique d'abord regroupe une masse critique de partis politiques autour de ce programme politique autour de ce programme essaye de convaincre une masse critique de la population que c'est la voix fait un programme de trois ans et commence à chercher un candidat donc j'insiste là-dessus que c'est d'abord un programme on essaye de rendre le programme populaire parce qu'il fait du sens on explique à tout le monde on regroupe une masse critique d'acteurs politiques partis politiques associations et personnalités autour de ce programme là et on cherche le candidat par la suite et nous avions décidé au sein donc de l'axe CNS qu'il serait mieux pour nous que ce candidat là ne soit pas un chef de parti politique qu'il soit une personnalité de la société civile chef de village un prêtre quelqu'un comme ça et après beaucoup de discussions nous avions jeté notre dévolu sur le cardinal Christian Thoumy Christian Thoumy le feu cardinal Christian Thoumy qui nous a fait attendre un peu il hésitait beaucoup et à la fin il a dit non et pris de court nous avons été obligés de choisir un candidat de un chef de parti politique pour des raisons que je vais vous donner ici je vais vous dévoiler aujourd'hui ici contrairement à ce que les gens racontent ce n'est pas parce que au moment où on choisit Frondi comme le candidat que c'est le plus courageux le plus fort qu'il arrête des balles etc ça n'a rien à voir du tout avec la réalité historique quand nous nous retrouvons pour discuter de comment on va choisir un candidat on dit deux choses première chose c'est qu'il faut que ce soit un chef de parti politique deuxième chose que de préférence de préférence que la personne soit anglophone parce que nous estimions que la zone anglophone avait des revendications parce que vous savez à ce moment là même Foncha et Mouna avaient démissionné du RDPC et donc il y avait une sorte de fronde que nous voulions transformer en quelque chose de politique on savait si on a un candidat anglophone au moins déjà on a ces deux provinces comme on les appelait à l'époque et si vous alliez à cela des provinces historiques de l'UPC qui sont le littoral et l'Ouest vous avez 40% de voix voilà les calculs que nous faisions je dévoie ça à la jeunesse aujourd'hui et donc Cardinal Tumi remplissait tout ça parce que pas parce qu'il était anglophone non c'était la dernière considération c'est à dire il fallait que ce soit quelqu'un de crédible qui a montré neutre aussi voilà qu'il soit neutre mais en même temps qu'il a montré qu'il sait être du côté du peuple qu'il sait qu'il est soucieux qu'il est soucieux des préoccupations de la population et sait prendre des positions sans peur ni faveur il sait critiquer l'opposition critiquer le pouvoir voilà vraiment il répondait à cela bon en plus il était anglophone donc il était vraiment le parfait candidat qui allait et ce qu'on disait au parti politique à ce moment là c'est écoutez laissez vos rivalités là pour le moment n'est ce pas trois ans d'ailleurs vous ne pouvez même pas vous déployer normalement dans le cadre de ce système laissez commettre en place un système et vous aurez trois ans pour vous déployer et au bout de trois ans ce prêtre là il va aller se reposer et vous allez aller aux élections libres et justes sur un terrain qui est balisé pour tout le monde où tout le monde a ses chances et celui qui va gagner la présidence il va la gagner donc arrêtez donc pour le moment vos trucs mais malheureusement devant le refus du cardinal Toumi on choisit un chef de parti politique mais celui là pourquoi est-ce qu'il passe quand même pour deux raisons que je veux encore vous dire ici aujourd'hui la première raison c'est que à l'intérieur de son propre parti les textes de son propre parti l'intégrerait d'être candidat à la présidence les partis politiques anglo-saxons ont un chairman dont le rôle est d'organiser la convention qui choisit le candidat lui-même il n'est pas candidat si je vous demande madame Bégoudet de me dire qui est le président du parti démocrate de vous souris c'est ton nom pas mais on connaît les gens qui sont candidats à la candidature qui organise ça c'est le chairman of the Republican Party le chairman aussi of the Democratic Party c'est lui qui organise les trucs et il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent être les leaders du parti qui au moment de la convention disent mettez-vous derrière moi et je vais vous amener à la victoire c'est comme ça que les textes du SDF étaient à l'époque donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas ni les ambitions même personnelles d'être président ni même la possibilité à l'intérieur de son propre parti d'être président voilà ça c'était la première raison la deuxième raison c'est que on pouvait convaincre les autres choses de partir en leur disant écoutez regardez Frondi il ne parle même pas français bien il ne parle même pas français d'abord point même l'anglais c'est approximatif vraiment il va seulement faire ses trois ans et ensuite il va s'en aller son rôle parce que le rôle du président de la transition n'était pas de gouverner c'était de régner parce que il arrivait il appelait la conférence nationale la conférence nationale choisissait un premier ministre et c'est le premier ministre qui gouvernait pendant cette période là donc on n'avait pas besoin d'un président particulièrement je ne sais pas politique intelligent scientifique ou rien du tout on avait seulement besoin de quelqu'un qui aimait son pays et qui voulait le bien pour le reste de la population et nous pensions en tout cas à ce moment là qu'il remplissait suffisamment ces critères là et donc c'est comme ça que le choix est fait un peu dans la catastrophe encore une fois comme au moment le choix du président du SDF de façon catastrophique on choisit un candidat et on se met tous derrière le candidat et on commence à fabriquer des légendes que l'on fabrique généralement pendant la période électorale arrêteur de balle grand courageux le plus beau le plus sage le plus quoi 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 il était le plus géant même il n'avait plus de poids enfin nous elle était fort et imposant tout ce qui pouvait passer tout ce qui pouvait passer qui nous concernait même pas la vérité parce que ni beau ni grand ni rien mais on disait ça il n'arrêtait pas des balles mais c'était la campagne électorale on n'en avait rien à cirer effectivement on constatait sa voix à celle de monsieur bien on disait il parle comme un homme l'autre là il parle comme une femme on disait n'importe quoi on voulait gagner les élections le malheur et que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini par prendre cette légende électorale pour des vérités historiques et continuer à les répéter aujourd'hui je dois vous préciser madame Bégoudet que mon objectif ici n'est pas de de manquer de respect à la mémoire de monsieur Frondi il a participé comme beaucoup d'entre nous au retour de la démocratie il a pris des risques il a dit que tous les Camerounais qui un tant soit peu aident leur pays moi j'ai un immense respect pour eux beaucoup de Camerounais se sont retrouvés en lui à un moment et certains continuent d'ailleurs oui oui et je pense que il n'y a pas de problème par rapport à ça ce qu'il y a c'est quand on confond la fable avec la réalité vous comprenez c'est à dire qu'on ne peut pas construire quelque chose et c'est ça justement la faiblesse par la suite c'est à dire que quand on va prendre des fables de période électorale et qu'on les transpose sur 20 ans après on a un sérieux problème je dois dire aux jeunes Camerounais que ce n'est pas Frundi qui a gagné les élections de 1992 c'est l'union pour le changement ce n'est pas Frundi qui a gagné les élections de 1992 c'est le programme de transition de 3 ans donc quand je le dis je ne retire rien à monsieur Frundi c'était lui qui était notre je ne sais pas c'est à dire que c'est lui qui portait la bannière de toute façon il portait la bannière oui mais nous ne pouvons pas une équipe de football à 11 joueurs il y en a un qui marque mais nous commettrons une grave erreur de penser que les 10 autres ils ne servent à rien effectivement vous comprenez pendant si on donne aux jeunes l'impression que l'équipe est juste constituée du buteur mais c'est grave cela veut dire que personne ne veut être gardien personne ne veut être élit personne ne veut être à la défense tout le monde veut seulement aller devant et marquer le but et vous voyez cette tendance là même encore qui se retrouve en 2018 je suis marqueur de but mais oui c'est de là que naît ce messianisme critiqué aujourd'hui exactement c'est à dire qu'à partir de 93 c'est la chute de l'opposition précisément parce que on entre dans la phase du messianisme politique de l'idée qu'il y a des gens qui sont nés pour apporter avec quelque chose pour apporter politique au pays ils ont quelque chose on ne sait pas trop bien quoi c'est magique c'est mystique et que ça n'existe pas madame Bégoudet en politique ça n'existe pas c'est des fabrications électorales point est-ce qu'il y a des gens qui sont plus convaincants que d'autres bien sûr est-ce qu'il y en a qui sont plus charismatiques que d'autres bien sûr mais ça ne suffit pas en politique en politique il faut avoir les quatre sources du pouvoir sont le militaire l'argent la diplomatie et le peuple voilà les quatre sources du pouvoir donc quand vous voulez prendre le pouvoir vous devez actionner sur ces quatre leviers là le côté charisme là ne joue que en partie sur le côté peuple en partie encore parce qu'il n'y a pas un seul individu au Cameroun aujourd'hui qui peut sortir et rassembler tous les Camerounais il n'y en a pas donc si on va compter sur les personnalités plutôt que sur des programmes on est perdu oui et c'est pour ça qu'à partir de 1993 en réalité rien n'est plus possible on a pu faire une coalition on a donné tous les efforts de la coalition à un individu qui lui s'en empare et l'utilise maintenant même contre contre l'opposition en fait parce que quand je dis il l'utilise ce n'est pas lui nécessairement mais c'est toute son équipe qui commence à présenter l'histoire comme si la victoire de 1992 était le fait de Frondi et du SDF alors moi je leur réponds mais quelques années après il s'est présenté aux élections au lieu même des 36 que le pouvoir le reconnaît le pouvoir lui reconnaît 17 ensuite il va aux prochaines élections il en a 11 et aujourd'hui le SDF est à 3% donc si c'était le SDF qui avait gagné en 1992 il n'y a pas de raison que quelques 5 ans après vous passiez de 26% à moins de 10% il n'y a pas de raison pensez que c'est le fait d'avoir construit une autre c'est le fait d'avoir construit une coalition autour d'un programme populaire voilà la clé c'est ça qui dans tous les pays africains que moi je connais je vis beaucoup de pays africains je vis au Burkina Faso j'ai une maison en Afrique du Sud je voyage beaucoup en Afrique j'ai des amis partout en Afrique et partout où il y a eu un changement c'est parce que les gens ont su construire des coalitions autour des idées et non pas autour des personnes ça c'est une erreur extrêmement grave les Camerounais doivent arrêter ça c'est bon pour les églises c'est-à-dire si vous voulez créer une église vous prenez quelqu'un chacun crée son église vous savez les églises il y en a plein il y a des pasteurs il y en a plein 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 mais si vous voulez changer un pays vous n'avez pas besoin de pasteurs vous n'avez pas besoin de gourous vous avez besoin des hommes politiques vous n'avez pas besoin d'un ayatollah non absolument pas vous avez besoin de gens qui savent construire une coalition c'est-à-dire qui savent voir en vous ce qu'on peut retirer et mettre dans la sauce etc on construit quelque chose qui arrive à avoir suffisamment de poids et militaire et diplomatique et financier et populaire pour pouvoir gagner Merci merci professeur Ducam Tiamini et bien vous parlez de coalition d'idées vous avez parlé vous avez dénoncé le messianisme qui aujourd'hui au Cameroun par rapport à 1992 on peut bien le constater a bien grossi comment expliquer que 30 ans plus tard professeur Ducam Tiamini les mêmes citoyens camerounais demandent je cite le changement c'était déjà le cas en 1990 c'était déjà le cas en 1992 aujourd'hui les camerounais redemandent de ce changement c'est qu'ils ont préféré faire confiance à la personne plutôt que de faire confiance à la vision ou alors d'interroger la vision là on parle bien sûr du pouvoir qui gouverne depuis un bon moment la chose qui est c'est que si le peuple reclame le changement c'est que les choses n'ont pas changé à son goût parce que tantôt en début d'émission j'ai dit que ça change toujours mais ça peut changer en pire donc quelque chose une situation un peu pourrie n'est-ce pas bon donc ça a changé mais c'est changé c'est allé de mal en pire bien donc ce qui explique que nous soyons encore en train de tourner sur nous-mêmes c'est que depuis 93 94 les camerounais font exactement la même chose élection après élection et ils espèrent que ça va donner quelque chose de différent et les nouvelles générations viennent ne connaissant pas l'histoire suivent le même mouvement et ils ne suivent pas même ils recommencent la même chose sans savoir que ça avait été fait avant que et que ça ne peut aller nulle part en 2018 après une période de flottement il y a eu comme un regain la chose politique avec des nouveaux acteurs qui ont apparu bon je ne dirais pas que Kamto était un nouveau acteur parce que c'était un ancien ministre du ADPC mais il y avait Cabral Ibi Serge Eswar Matomba tout un ensemble de jeunes qui ont donné aux jeunes un goût un regain d'intérêt pour la chose politique mais malheureusement de 2018 à aujourd'hui le problème qu'on a observé c'est que l'histoire du Cameroun n'étant pas bien connue et c'est ce que j'espère peut-être aider les jeunes avec aujourd'hui on a toujours tendance à chercher l'homme providentiel vous voyez et même les chefs de partis politiques eux-mêmes cherchent à se construire l'image d'homme providentiel et moi je n'ai cesse de leur dire que vous allez juste être un pasteur des nombreuses égrines de réveil qui existent au Cameroun mais ça ne va rien changer du tout ça ne va même pas rendre les gens plus la société plus moralisatrice ce que l'on doit apprendre à faire c'est de construire des coalitions c'est de savoir se mettre ensemble c'est de savoir sacrifier son égo et de comprendre que en fait la meilleure façon d'être égoïste c'est d'abord d'être altruiste que dans la phase que le Cameroun traverse aujourd'hui nous avons intérêt à être altruiste pendant un certain moment une petite période de transition organiser tout avant d'entrer encore dans l'égoïsme partisan mais si on met l'égoïsme partisan avant 2025 c'est ça exactement comme 2018 et 2011 et 2004 c'est à dire 5 ou 10 candidats de l'opposition vont se présenter il y aura 8 millions de gens qui seront inscrits sur les 8 millions il y en a 4 qui voyons comment l'opposition n'arrive pas véritablement à s'entendre vont même pas se gêner pour aller voter et donc 4 millions vont voter et le RDP sera 2 millions et demi de voix qu'ils ont calé par le biais des fonctionnaires des gens qui payent etc il y a un bloc de 2 millions 5 de voix que le RDP a parce que le RDP c'est l'état camerounais ce n'est pas un parti c'est le président et ses ministres et les gouverneurs et les sous-préfets jusqu'au chef de village c'est les chefs des entreprises privées etc ils sont 2 millions 5 groupés qui ont des cartes et qui le jour-là se déplacent pour aller voter donc si vous ne venez pas face à cette population avec un véritable programme qui le tient à coeur si vous ne venez pas avec une masse critique d'acteurs qui travaillent ensemble mais vous tentez de leur présenter des hommes providentiels alors 2025 sera exactement comme 2018 et je le dis pratiquement aux candidats qui ont eu des voix qui ont été 2ème 3ème et qui ne sont pas vannes avec 14% 6% etc je le dis étudiez l'histoire de la politique des élections organisées par la RDPC il n'y a pas un seul homme politique au Cameroun qui a eu un résultat meilleur à une élection qu'à l'élection précédente il n'y en a pas d'accord donc s'ils ont 14% monsieur Camteo je veux lui dire vous aurez 10% si vous allez encore à l'élection seul monsieur Cabral vous avez 6 vous avez 3 monsieur aussi vous avez 1 d'accord c'est scientifique professeur Djokam Tiamini puisque nous parlons de politique c'est vrai on parlait d'abord de l'histoire au Cameroun je ne saurais sortir de cette émission sans vous poser cette question parce que vous avez non seulement le regard panafricain mais le regard aussi historique en tant qu'homme politique et draineur de foule également alors professeur Djokam Tiamini actuellement il y a vous l'avez d'ailleurs cité tout à l'heure parmi les différents exemples d'opposants il y a aujourd'hui Serge Espoir Matamba le premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale qui organise sur l'étendue du territoire national une tournée on peut le dire ainsi mais qui n'est pas censée être une campagne présidentielle plutôt une campagne d'adhésion au parti par exemple avec carte de membre mais il y a quelque chose de précis qui a été dévoilée également c'est un débat économique et social par exemple avec les Camerounais on a eu à voir sur le terrain à Marois à Garois dans les autres villes dans l'est du pays et tout et certainement la boucle sera bouclée dans le centre et puis dans le littoral des échanges avec les Camerounais est-ce que pour vous c'est enfin quel est votre quel est votre moi je pense que dès le moment où vous avez créé un parti politique vous devez faire exactement comme monsieur Matumba le fait c'est à dire que vous devez construire votre parti politique s'assurer de sa présence effective dans l'ensemble du territoire national recruter vos membres et faire ce que vous avez à faire de ce point de vue bon j'apprécie chez monsieur Matumba son caractère souverainiste et panafricain on s'entend là dessus quand on se rencontre on est d'accord de ce point de vue bon donc son programme économique je connais un peu moins mais la chose qui est certaine c'est qu'aujourd'hui chaque organisation doit faire un travail doit faire un travail j'observe qu'il fait un travail diplomatique par exemple c'est à dire que contrairement à beaucoup de chefs du parti politique ici là qui n'ont aucune amitié à l'extérieur du pays il essaye d'avoir des amitiés et des amitiés à haut niveau je veux vous dire c'était vraiment en 2018 je m'approche de certains candidats et je me rends compte qu'ils ne connaissent aucun président et même pas dans la sous-région je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et je me mets au téléphone maintenant pour les mettre en contact avec ces présidents je lui ai dit vous voulez être président du Cameroun et vous ne parlez pas aux gens du Gabon du Tchad vous vous croyez où là donc ah oui ce sont ce sont les amis de Biya je lui ai dit vous n'avez pas compris la politique c'est quoi ça des amis de Biya est-ce qu'en politique il y a des amis permanents donc vous devez leur parler vous devez leur montrer que vous n'êtes pas une menace pour eux si vous ne connaissez pas vous êtes automatiquement une menace donc parlez donc je veux dire que je pense que c'est une bonne chose qui mène un travail diplomatique c'est une bonne chose qu'il essaye de travailler pour avoir les moyens de sa politique vous comprenez il y a des gens qui sont chefs de parti politique et ils n'ont même pas une voiture pour conduire ils n'ont rien ils ont des chaussures des chaussures trouées écoutez entre nous quand on fait la politique il faut qu'on se donne des moyens et donc je parlais tantôt de 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 pouvoir donc je pense que c'est une bonne chose la seule chose que je pourrais dire c'est que il faut que parce que quand on se retrouve en politique et qu'on entre en coalition building vous voyez vous apportez quelque chose vous ne venez pas là vous dites seulement que je suis aussi chef de parti politique parce qu'à Tanganji a signé mon arrêté mon truc non vous venez vous dites voilà ce que j'apporte sur la table et que j'entre en coalition parce que dans la coalition tous les gens ne sont pas égaux c'est-à-dire que quand les Etats-Unis entrent dans une coalition avec la Norvège et la Suède c'est pas la même chose voilà bon donc qu'il continue de structurer sa force mais qu'il se rappelle qu'en fin de compte il faudra qu'on entre en coalition d'accord monsieur Dekam Tiamini certains estiment souvent que la coalition est une forme de paresse politique mais non c'est les mauvaises coalitions justement c'est-à-dire ce sont les coalitions qui ont été construites prenez l'exemple de l'union pour le changement l'union pour le changement c'était un exemple typique de bonnes coalitions il y a des mauvaises coalitions c'est les coalitions des égaux et des messies c'est des gens qui arrivent et ils disent que juste parce qu'on m'appelle président ça veut dire que je suis effectivement président déjà attendez vous avez créé un parti vous êtes auto-proclamé président et maintenant il faut qu'on vous appelle monsieur le président monsieur le président partout et vous venez et vous allez vous asseoir à la même table que quelqu'un qui a sein député et huile de mairie et vous voulez le traiter comme si votre ami n'est pas votre ami moi je suis dans une coalition et je ne cesse de dire aux gens que je suis désolé pour vous mais Cabral est dans la coalition et la 5 députés et la 8 mai vous êtes là vous avez à peine 3 membres c'est bien vos idées mais vous n'êtes pas égaux ok vous voyez en politique on doit être réaliste quoi en fait merci et donc on doit constituer sa force donc tout mon courage à monsieur maintenant Baka continue à constituer sa force et qu'il revienne dans les coalitions pour les faire par moi ok merci professeur Djekam Thiamini c'est terminé c'est terminé regarde panafricain ce soir merci le temps passe très vite mais nous avons été très édifiés merci infiniment merci de m'avoir invité je dis bonjour à tous vos auditeurs j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont appris une chose ou deux et qu'ils puissent prendre leurs responsabilités qu'ils comprennent que c'est la capacité à construire des coalitions la capacité à avoir un leadership sacrificiel des gens qui savent que je veux planter mais c'est peut-être pas moi qui vais recolter voilà si on va dans le messianisme ça ne va pas s'en sortir parce que le messianisme déresponsabilise justement le peuple parce que vous dites que c'est le bici c'est une paresse extraordinaire c'est une démission mais totale de penser que un type va venir vous sauver il va venir vous sauver pourquoi ? c'est vous qui devez vous sauver c'est chacun qui doit faire quelque chose pour aider à la libération de son pays merci merci à vous professeur Djekam Thiamini ce fut donc un plaisir d'échanger avec vous regard panafricain est parvenu à son terme on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle leçon d'histoire avec un regard panafricain évidemment avec vous professeur Djekam à très bientôt merci madame Bégoudet à très bientôt bonsoir à tous les éditeurs très nombreux de ce regard panafricain effectivement et merci de 4U Media et merci à Kelec qui est à la mise en onde et derrière les caméras pour que nous puissions être audibles et visibles par le monde entier merci de nous avoir écoutés et regardés sur 4U Media Africa l'information se poursuit à très bientôt à tous au revoir Bertho Afrique ! Afrique ! Afrique ! Sous-titrage Société Radio-Canada